C'est parti YouTube, je suis Suzukube et je suis super content de vous retrouver pour l'unboxing du Razer Man Aura 7.1 en version filaire et en Limited Razer Green Edition. Alors c'est un casque qui n'est pas trop aimé, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de fragilité au niveau de l'arceau de ce casque. Mais bon, j'ai pu l'avoir toujours en solde chez Microforce, j'avais profité pour acheter diverses choses chez eux. Très bonne boutique d'ailleurs, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane. Et voilà, ce sera l'occasion de découvrir un peu ce casque Razer. Le dernier casque que j'avais, c'était un Logitech G231, si je ne dis pas de bêtises, je vous mettrai en description le nom exact de ce casque. Il n'est pas trop mal, mais il manque un peu de puissance quand même, je dois l'avouer. Donc, on va commencer par l'ouvrir, comme d'habitude, bistouri, scalpel, chirurgicale. Voilà, c'est fait, c'est ouvert et hop, ça commence bien, ça commence avec des scratchs. C'est qualitatif tout ça, dites-moi. On va le mettre correctement en fait, parce qu'en fait, ça souffle de ce sens. Voilà, alors on a, comme d'hab, les félicitations de M. Min Young Tan, qui est toujours le cofondateur de Razer. Je dis ça parce que juste avant, on a unboxé la jolie manette Razer Raikou, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà à quoi ressemble ce casque sans les reflets. Comme ça, on aura encore moins de reflets. Alors, niveau présentation, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, ça reste un casque audio. Il faudra que je le teste pour vous en dire plus. On va retirer du côté des arceaux. Voilà. Donc, que va-t-on obtenir ? Ah, le micro est rétractable déjà. C'est une première bonne chose que je vois. Attendez, on va tout retirer. Voilà. Donc, pour vous expliquer. Attendez, je vais essayer de récupérer ça au fond. Allez, viens, voilà. Donc, c'est un casque 7.1, mais c'est un casque 7.1 émulé. C'est pour ça qu'on a ce dongle avec cette sortie-là. Le focus ne peut plus se faire. Avec cette sortie-là, en fait, ça va permettre d'émuler le 7.1 pour le casque. Mais il peut quand même fonctionner sur n'importe quel autre appareil. On a un micro rétractable. Celui de le tirer pour le tirer. Pour le rentrer, celui d'appuyer dessus. Et il est flexible aussi, au passage. Voilà. Je n'ai pas vu trop de retour dessus au niveau du micro. Donc, ça va le faire. Là, le casque, si je n'ai pas de bêtises, il est RGB. Je lis quand même derrière. Ta-ta-ta. Non, il n'est pas RGB, celui-là. En fait, il s'allume, il reste en vert. Mais il n'est pas RGB. Ce n'est pas ce modèle-là qui est RGB. Donc là, vous l'aurez forcément en vert. Au niveau de la mousse, ça a l'air de le faire. Le câble est tressé. C'est du câble tressé. C'est du câble tressé. On termine sur... Ah, on a une rallonge, en fait. Donc, on a un port jack et on a une rallonge jack. Juste là. Ça permet d'avoir deux longueurs de fil, ce qui n'est pas trop mal. Il fait assez plastique. Je m'attendais à un truc un peu moins plastique. On peut mettre autour du cou. Quand il est autour du cou, on peut tourner les écouteurs pour qu'ils se plaquent contre notre corps. Et c'est vraiment du plastique plastique. Avec les quatre attaches-là, vous voyez, il y a quatre points pour maintenir le truc au centre. J'ai quand même des doutes... On va retirer ça. On va retirer ça. J'ai quand même des doutes sur le long terme au niveau de la solidité de cet arceau. Je ne sais pas pourquoi ils ont opté pour cette solution-là. Avec des clips, mais... Ouais, c'est vraiment pas super terrible, ça, à ce niveau-là. Pour du Razor, c'est assez étonnant. Bon, il ne restera plus qu'à voir ce que ça donne en jeu. Je vais vous faire une petite vidéo, sûrement sur Overwatch, parce que c'est un des jeux que j'utilise le plus. Pour voir ce que ça donne. Mais voilà, c'était l'unboxing de ce petit casque, donc le Razor Man-O-War. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à tous les otakus, et à bientôt sur otakugame.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501